J'ai le plaisir d'accueillir une jeune réalisatrice, Ourour Daria Eroglou, qui a réalisé son film de fin d'études Mania dans le cadre de ses études au BTS Cinéma et Audiovisuel ici au lycée des Arts et Métiers au Luxembourg. Donc, bienvenue Ourour. Est-ce que tu peux un peu nous raconter ton inspiration derrière ton court-métrage, ton film de fin d'études? Oui, c'était en fait un projet de fin d'études que je devais réaliser. Et j'avais en fait l'idée de réaliser quelque chose. Donc, ce n'était pas vraiment un court-métrage que je voulais réaliser, mais surtout représenter en fait la maltraitance envers un partenaire. Et je voulais quand même le réaliser sur une façon assez poétique et créative. Et du coup, je suis tombée en fait sur le stop-motion que je trouve assez intéressant comme technique. Et ça correspondait totalement à ce que je m'imaginais parce que le stop-motion, ça peut vraiment devenir assez comique, presque. Et donc, c'est vraiment ce que je voulais en fait. En fait, je voulais que le spectateur au début, il ne comprenne pas directement de quoi il s'agit et qu'il est tout de suite intéressé et qu'il ne va pas penser « Ah, en fait, le thème, c'est la violence conjugale. » En tout cas, je trouve très réussi en fait comment tu as intégré en fait la thématique de ton film avec le stop-motion. Je trouve que c'est assez émouvant de voir parce qu'effectivement, au début, tu te dis « OK, ça donne quoi ? » Et effectivement, à la fin de ton court-métrage, c'est très clair sur la violence conjugale, la violence tout court. Donc, je trouve que c'est très, très bien réussi. Donc, comment est-ce que tu as procédé en fait ? Comment est-ce que tu as produit ton film ? Parce que comme c'est un exercice d'étudiant en fait, raconte-nous un peu comment tu as produit ton film. En fait, je n'ai pas écrit un scénario. J'ai d'abord rassemblé des images qui me faisaient tout de suite penser à l'amour mais aussi à la violence. Et après, j'ai dessiné un storyboard où j'ai intégré aussi les différents éléments, donc les différentes images. Et quand j'avais terminé mon storyboard, j'ai ensuite réalisé, enfin, j'ai organisé une équipe de quatre. Donc, Makeup Artist, La Lumière et les deux acteurs. Et voilà, après, il y a eu quelques problèmes aussi avec le COVID, tout ça. Et donc, je n'ai pas eu accès vraiment au studio de l'école. J'ai quand même eu les lumières. Et finalement, j'ai pris la décision quelques semaines avant le tournage de tout réaliser dans mon garage et moi à la maison. C'est un peu une aventure, un petit bricolage. Mais voilà, finalement, on ne voit pas où ça a été tourné. Et en fait, c'était un peu un défi pour moi parce que c'était la première réalisation que j'ai faite, mais surtout parce que c'était le premier stop motion et que je n'avais aucune idée comment ça fonctionnait. Mais je me suis bien préparée pendant la quarantaine. Et du coup, on a tourné pendant deux jours dans mon garage. Et franchement, c'est vraiment bien déroulé avec l'équipe. C'est juste que c'était vraiment très dur aussi pour l'actrice. Elle devait rester très patiente parce qu'il y a des fois où elle ne pouvait pas bouger pendant très longtemps. Et oui, voilà, c'est en total, dans ma vidéo, il y a environ 5400 photos que j'ai prises. OK. Ouais. Et tu as fait le montage par la suite aussi toi-même. Oui, alors après, quand ça s'était terminé, j'ai fait le montage. Et après, j'ai appelé un ami pour qu'il me fasse le bruitage. Oui. Et voilà, après, c'était terminé. C'est important aussi, je trouve. Oui, le son, j'avais vraiment envie de faire un truc très créatif, mais quelque chose qui n'allait pas directement avec, qui allait bien avec l'image, mais en temps réel, voilà, les bruits, les objets, ils ne font pas de bruit. Donc, il fallait vraiment être très inventif sur ça. En tout cas, moi, je trouve que c'est un court-métrage, un film de fin d'études très réussi. Donc, félicitations. Merci. J'espère que tu vas poursuivre, j'espère que tu vas poursuivre, en fait, tes études dans ce sens-là. Donc, est-ce que tu veux remercier quelqu'un? Oui, surtout, je voulais surtout remercier ma famille et mes amis qui m'ont beaucoup soutenue, bien motivée. Voilà. Et je pense que ça, c'est très important aussi. Ok. Bravo et bonne continuation. Merci. 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 Merci.